École normale supérieure, savoir en multimédia. C'est un plaisir aussi. Et à plus d'un titre, il apparaît que cet ouvrage-là, qui fait l'objet de la cinquième séance de débat signature, est un objet particulièrement privilégié pour ce type de rencontre. Alors d'abord, d'une façon un petit peu anecdotique, parce que j'ai pu lire dans la contribution de Philippe Hoffman que M. Pierre Hadot était intervenu dans un séminaire dans les années 73-74 dans la salle de grec qui, à ce moment-là, était située dans les locaux qui sont maintenant occupés par la bibliothèque. Vous savez, vous êtes ici dans une salle qui manifeste l'expansion territoriale du livre dans cette école. Eh bien, auparavant, déjà, ces extensions ont pris sur les espaces d'enseignement, mais j'espère aussi à leur service. Et il est sans nul doute un des fonds les plus importants de la bibliothèque et le fonds de sciences de l'Antiquité, comme on dit aujourd'hui, pour faire droit à la fois à la philologie, à l'histoire antique, à la philosophie de l'Antiquité et à tout ce qui se rapporte aux études classiques. Vous le savez si vous êtes lecteur, vous le savez de réputation. C'est sans nul doute le fonds le plus important de cette bibliothèque et sans doute celui qui génère ici un certain nombre de ces lectures ruminatives qui évoquent aussi Philippe Hoffmann. L'autre point moins anecdotique, c'est que nous avions souhaité ces séances comme plus du type des causeries que d'une séance magistrale, avec plus ou moins de succès ensuite dans leur réalisation parce qu'il est toujours intimidant de recevoir des personnes et des spécialistes de haute compétence comme le professeur Pierre Hadot. Et donc, il n'est pas toujours facile d'engager le dialogue, mais convaincu que les vertus dialogiques qui sont à l'œuvre dans cette philosophie comme manière de vivre vont être contagieuses ce soir. J'espère que ce dialogue aura lieu. Monsieur Hadot nous a prié de comprendre qu'il ne pourrait lui-même s'exprimer que peu longtemps, mais il est entouré des co-auteurs de cet ouvrage qui est lui-même issu d'une rencontre déjà. Donc c'est vraiment sous le signe de la rencontre et du dialogue que nous vous invitons à participer, vous aussi, à ce débat. Je passe tout d'abord la parole à Frédéric Worms en tant que co-directeur de l'ouvrage pour vous expliquer un peu la genèse de cet ouvrage. Et ensuite, je dirais, dans un ordre chronologique des philosophies qui sont convoquées dans cette histoire de la philosophie articulée à la philologie, Philippe Hoffman, directeur à l'école des hautes études, dans l'ordre Jean-Charles Darmont, donc pour le centre de recherche sur les relations entre philosophie morale et littérature à l'âge classique, et puis Frédéric Worms, directeur du centre international d'études de la philosophie contemporaine. Voilà. Je signale aussi, bien sûr, le partenariat avec le Collège de France, sans lequel cet ouvrage n'aurait pu voir le jour. Mais Frédéric saura sans doute combler les lacunes de ma présentation. Bon, merci beaucoup, Laure, de cette introduction, de cette invitation. Donc, Laure Léveillé, qui dirige cette bibliothèque des lettres, où nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Cette rencontre autour de Pierre Hadot, que je remercie infiniment d'être là parmi nous aujourd'hui, fait écho à plusieurs autres. Évidemment, en premier lieu, la rencontre qui a donné lieu aux textes et aux livres consacrés à son œuvre, et qui commence d'ailleurs par un entretien avec Arnold Davidson, dont je vous prie d'excuser l'absence. Arnold Davidson se partage entre les universités de Chicago et de Pise. Il est actuellement en Italie et il n'a pas pu venir. Il avait déjà réalisé avec Jeannie Carlier un livre d'entretien avec Pierre Hadot. Ils ont récidivé, si j'ose dire, dans ce volume, un entretien qu'on avait pu entendre pendant la journée de juin 2007. Il y a donc presque trois ans déjà, qui avait eu lieu dans cette école, et à laquelle la réunion d'aujourd'hui fait écho. Nous réunissons beaucoup des auteurs, donc on sera trois à intervenir brièvement, cinq à dix minutes, simplement pour lancer la discussion. D'autres auteurs du volume sont là, et bien sûr, vous pourrez tous participer à la discussion. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a un des échos plus antérieurs encore, dans la présence de Pierre Hadot dans cette école. Philippe Hoffman rappelait donc ce séminaire. Je vous rappelle aussi qu'un des livres, un livre publié d'ailleurs par Ilse Trott qui est présent ici même, et que nous remercions d'être là, Ilse Trott Hadot et Pierre Hadot, « Apprendre à philosopher dans l'Antiquité » était un cours donné ici même à l'École Normale Supérieure, à l'invitation, je crois, de Stéphane Dibler, qui enseignait alors au département de Grec. Et donc, voilà, ça fait partie évidemment des jalons, au fond, qui font que cet enseignement dont il est question dans le livre qu'on a publié, cet enseignement qui est au cœur de la philosophie comme telle, au fond, c'est peut-être entre les manières de lire et les manières de vivre, s'il y a un point commun, c'est justement le fait d'apprendre, d'apprendre à faire ça, au fond, à lire, à vivre, à philosopher. Cet enseignement donc est aussi passé par ici, entre autres lieux, je ne vous rappelle pas la carrière de Pierre Hadot, qui donc a enseigné notamment au Collège de France, qui en effet, comme le rappelait Laure, a participé au soutien à la publication de ce volume, pour lequel je dois remercier Lucie Marignac, donc les éditions Ruzume, le soutien de la direction de l'École Normale Supérieure aussi, les différents centres, alors évidemment, je les rappelle, parce que c'est quand même aussi autour de ces centres que se soutiennent, c'est dans les institutions aussi qu'ont lieu, même les choses les plus libres et les plus non-institutionnelles, donc il faut tenir ensemble les choses les plus contraires. Donc le centre de recherche sur les relations entre littérature, philosophie et morale, que dirige Jean-Charles, le Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, dans le département de philosophie, nous faisons partie maintenant d'une équipe plus large, une unité de recherche sur les relations entre la philosophie, les lettres et les savoirs, que dirige Claude Debrue, qui est présent ici, qui dirige aussi le département de philosophie, et donc au fond, c'est l'ensemble de ces relations aussi, qui se concentrent comme toujours sur les choses les plus simples et les plus profondes, et que c'est ce que nous voudrions tenter d'illustrer. Donc je ne vais pas être plus long. Au fond, l'une des originalités, s'il y en a, de ce livre, qui cherche à rendre hommage aux intuitions les plus profondes de Pierre Hadot sur la philosophie, c'est de suivre un parcours en partie historique, c'est-à-dire de montrer que l'intuition, justement, concernant la philosophie comme manière de vivre, et qui se traduit aussi dans une manière de lire les textes de la culture, de l'histoire de la philosophie, cette intuition n'est pas réservée à l'Antiquité comme un domaine de spécialité. Elle prend sa source dans l'Antiquité, et nous devrons tous, au fond, faire ce détour par l'Antiquité. Au fond, il y a quelque chose d'indispensable dans ce détour par l'Antiquité, mais ça n'est pas simplement pour y enfermer, justement, cette intuition, comme si elle était un document archéologique au sens étroit du terme. Et au fond, l'ambition de ce livre, c'est de suivre, dans l'œuvre même de Pierre Hadot, d'ailleurs, qu'il a parcouru d'un bout à l'autre, les échos, les rebonds, les retentissements de cette méditation dans toute l'histoire de la philosophie. Et donc, le livre commence avec une étude générale de Jean-François Ballaudet, qui est présent ici, se prolonge avec les modernes, se continue jusqu'à la philosophie la plus contemporaine, Wittgenstein, que Pierre Hadot a contribué à introduire en France, et l'antiphilosophie, ou le problème de l'antiphilosophie, que Gwenaëlle Aubry, qui est présente aussi aujourd'hui, a discuté dans le livre. Et donc, pour reprendre un peu ce mouvement historique, pour montrer que la philosophie comme manière de vivre est encore présente aujourd'hui, et a jalonné l'histoire dans des œuvres, dans des discours, dans des expériences singulières, nous nous sommes dit que nous allions reprendre un peu ce fil, d'une manière plus libre, ouverte, sur le mode de la discussion. Et donc, c'est pourquoi nous allons suivre en effet l'ordre indiqué par l'or. Donc, Philippe Hoffman va commencer, il est vraiment helléniste, comme vous le savez, et va donc sans doute revenir sur les enjeux de l'antiquité présente aujourd'hui, et transmis par Pierre Hadot. Jean-Charles Barmont, qui est spécialiste, mais chacun va déborder ici les spécialités, du XVIIe siècle, notamment, continuera. J'essaierai d'ouvrir sur les aspects plus contemporains. Ensuite, on ouvrira évidemment très largement. Donc, ce seront juste des ouvertures d'une dizaine de minutes chacune. Et Pierre Hadot répondra comme il le voudra, s'il le souhaite. Je voudrais souligner que son état de santé lui permettra peut-être pas de parler autant que nous le souhaiterions tous, mais je voudrais souligner que cet état de santé lui permet néanmoins de penser, de vivre, de discuter sur tous les plans d'une manière encore extrêmement vive, profonde et nouvelle à chaque conversation. J'évoquerai tout à l'heure, je glisse ça tout de suite, je disais à Pierre Hadot tout à l'heure que j'avais l'intention de citer un texte de Jean Val sur les exercices spirituels. Et donc, vous vous êtes souvenu que c'était de ce texte même que vous aviez tiré au fond, retiré, la notion d'exercice spirituel. C'est un article publié par Jean Val en 1942. Il est maintenant dans un recueil que je rappellerai tout à l'heure. C'est une rencontre au fond, mais c'est pour dire que tout de suite, on repart dans le tissu vivant de l'histoire de la philosophie, dans des conversations. Donc s'il y a des problèmes, j'allais dire physiques, qui empêchent un peu la conversation que nous aurions aimé d'avoir, il faut savoir que ce travail sur la philosophie comme manière de vivre est encore bien actif et vivant. Donc je passe tout de suite la parole à Philippe. On le remercie encore beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour cet accueil. Et je vais essayer de lancer la discussion. À vrai dire, je suis un peu embarrassé, parce que le genre littéraire d'une intervention de 10 minutes pour présenter un livre aussi riche n'est pas très défini, disons. Je vais essayer de manière la plus claire possible de présenter très simplement, en rappelant des choses qui seront peut-être évidentes pour les plus savants, peut-être moins pour ceux qui sont moins familiers avec l'œuvre de Pierre Hadot, les lignes principales d'un ouvrage dont je n'ai pu réaliser qu'une première lecture. Car si le livre est relativement limité en quantité, il est très dense et, à mon avis, est appelé à devenir une sorte de guide tant il offre des regards croisés sur l'œuvre de Pierre Hadot, envisagée à la fois en tant qu'œuvre d'un historien de la philosophie antique, mais aussi, et c'était le projet de la rencontre du mois de juin 2007, comme un acteur à part entière des événements philosophiques de la France au XXe siècle. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a un très grand intérêt pour un antiquisant à être attentif à ses harmoniques, à ses interventions de l'actualité philosophique française du XXe siècle dans une œuvre qui est en quelque sorte éclairée, je trouve, d'une façon qui n'est peut-être pas toujours habituelle aux philologues et hellénistes, parfois enfoncés dans le détail des textes et des doctrines. Le livre offre donc ce que j'appellerais un décentrement fécond, stimulant, pour, à vrai dire, d'une part, parce qu'il offre un certain nombre de perspectives de comparaison. Je dois dire qu'on y lit, par exemple, des pages sur Montaigne et Rousseau, considérées comme encore vivant dans la tradition antique, et ces pages, tout à la fois, offrent des pistes de recherche très intéressantes sur la perpétuité de la tradition antique des exercices spirituels, mais signalent tout autant ce qu'il y a d'irréductible dans l'antiquité, ce qu'il y a d'irréductible dans la modernité, le point de séparation passant, bien évidemment, par la question de la singularité du moi et de sa valorisation, par exemple, chez Rousseau. D'autre part, l'ouvrage pour un antiquisant offre, je crois, beaucoup de perspectives qui contribuent à éclairer la lecture que l'on peut faire de l'œuvre de Pierre Hadot. Je ne m'étendrai pas sur ce qui est évoqué à plusieurs reprises, l'importance du dialogue, des lectures, de l'usage que Pierre Hadot a pu faire d'auteurs comme Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Camus, avec qui une correspondance des échanges réels ont eu lieu. Et je mentionnerai, parce que j'ai été particulièrement intéressé, et par les articles de Pierre Hadot, et par le commentaire qu'en donne Sandra Logier, je pense que les pages consacrées à Wittgenstein et à la notion de jeu de langage renouvellent considérablement, sont extrêmement importantes pour un philologue antiquisant confronté au texte même de la tradition philosophique grecque. Mais je voudrais, pour rester plutôt dans mon domaine de compétences et pour lancer le débat, souligner quelques points dont certains sont bien connus. Le livre, tout d'abord, met en valeur, par des approches croisées, il est question de cela dans toutes les contributions, mais tout particulièrement dans l'entretien initial avec Arnold Davidson, dans les contributions aussi de Jean-François Ballaudet ou de Gwenaëlle Aubry. Le livre met en valeur le fait que Pierre Hadot, historien de la philosophie, bâtit dans son œuvre un ensemble de propositions générales qui intéressent à la fois la philosophie de l'Antiquité, la compréhension que nous pouvons avoir de la philosophie antique, mais qui intéresse aussi, et c'est une question dont se saisissent, je crois, dont se saisiront les spécialistes de philosophie moderne et contemporaine, qui intéresse également ce que doit être ou ce qu'est en son essence la philosophie. Je me contenterai, si vous voulez, de l'apport très bien mis en valeur par ce livre de Pierre Hadot à notre compréhension de la philosophie antique qui est révélée, et ceci est notamment très bien mis en valeur dans l'entretien initial, révélée comme irréductible à ses discours, à ses doctrines, à ses théories. On sait que les oppositions majeures, les distinctions cardinales, sont notamment la distinction entre la vie philosophique, la philosophie comme mode de vie, comme manière de vivre, et d'autre part la concaténation des discours de la philosophie. Ne voir dans les philosophies de l'Antiquité qu'un agencement de propositions ou de doctrines dont on pourrait se contenter de tester la véracité, la légitimité, la vérité, c'est au fond manquer le but. Il y a un mot grec qui dit ça, c'est évidemment amartaneïne dans la pluralité de ses significations. Le livre, de ce point de vue-là, permet de bien comprendre l'incompatibilité, je dirais, irréductible entre la méthode pratiquée et enseignée par Pierre Hadot et, d'autre part, d'autres méthodes contemporaines comme celle qui relève, par exemple, de la philosophie analytique. Tout discours philosophique doit donc être compris comme immergé dans la vie et, de ce point de vue-là, j'attirerai l'attention sur une analyse très éclairante que Gwena El-Aubry propose je renvoie à la page 87, mais je ne dirai pas plus avant propose de l'idée de conditionnement réciproque de la vie et du discours. Il y a là une page, je crois, très profonde pour la compréhension de la proposition de lecture globale, en quelque sorte que fait Pierre Hadot. D'une part, le discours philosophique exprime, traduit une attitude existentielle fondamentale en jouant notamment des formes du langage, des genres littéraires et, d'autre part, ce discours qui peut être soit un discours oral dans l'enseignement concret soit un discours écrit d'autrui, vise à la transformation de soi-même et d'autrui et vise à la formation et à mettre mot et très certainement le terme de païdéia ou de païdéheine. Le livre met très bien en valeur, je renvoie notamment dans l'entretien initial une fois de plus aux pages 21 et suivantes l'intérêt constant de Pierre Hadot pour les conditions de réalisation concrètes de la vie philosophique et notamment pour ce qui est de l'histoire de l'enseignement. Pour ce qui est de l'histoire de l'enseignement marqué par l'idéal de vie commune pratiqué conjointement par le maître et les élèves, marqué aussi notamment à partir de l'époque impériale et à la fin de l'antiquité par le développement des cursus d'études, des techniques d'exégèse et je voudrais saluer avec beaucoup d'admiration ici Isotra Otado qui est présente dans cette salle et dont les travaux ont de son côté beaucoup contribué à notre compréhension de ce qu'était la sunanagnosis c'est-à-dire la lecture d'un texte faisant autorité sous la conduite d'un maître. De cet ensemble de travaux de Pierre Hadot je ne peux entrer dans le détail de ce qui est dit des thèmes du mode de vie de l'art de la lecture je crois qu'émerge et c'est la leçon que les antiquisants les philologues peuvent en tirer et pas uniquement les philosophes une méthode de lecture je crois que il y a je dirais trois propositions qui permettent de résumer des idées extrêmement fortes et ces trois propositions sont formulées dans des parties différentes du volume. Premièrement ce qui est à la base cela doit être dans l'étude de la philosophie antique ce que Pierre Hadot appelle une lecture scientifique objective qui satisfait à tous les réquisites de la philologie classique de la méthode historique de la connaissance des textes des mots de la langue c'est à dire que ce qui est extrêmement frappant c'est l'insistance qu'il rappelle et il rappelle cela notamment dans l'entretien initial sur le travail scientifique fondamental conforme aux critères de validité qui sont ceux de la communauté des chercheurs la base étant l'édition critique des textes que l'on commente ensuite l'interprétation du il me semble qu'il y a deux idées fondamentales à partir desquelles beaucoup de choses s'organisent l'interprétation des textes doit d'une part être guidées par la conscience que toute proposition produit dans le cadre d'une relation de communication une relation pédagogique la relation pédagogique étant l'horizon dans lequel se déploie l'exercice d'explication de texte lui-même toute proposition de ce type doit être interprétée dans la perspective de l'effet psychologique spirituel intellectuel qu'il vise à produire dans l'âme du destinataire comme si la règle d'or était donnée en quelque sorte par la rhétorique classique agir sûr et de ce point de vue là s'il y a un manque dans le volume c'est le suivant c'est que un lien et ce sera peut-être l'objet je pense peut-être d'une rencontre future un lien beaucoup plus fort devrait être établi entre l'oeuvre de Pierradeau ses travaux commentateurs et d'autre part son intérêt pour le développement moderne des recherches sur l'histoire de la rhétorique classique et notamment de la rhétorique dans l'antiquité parce que tout je crois tourne autour de cette acte acte propre de la rhétorique qui est de comprendre comment l'on fait pour agir sur une arme alors le troisième point qui est essentiel et qui est une très grande leçon de l'oeuvre de Pierradeau cela est souligné par Arnold Davidson dès le début de l'entretien c'est un ensemble de réflexions sur l'idée de système sur l'idée de système en philosophie et cette idée manifestée à plusieurs reprises dans ses études dans ses articles qu'il y a un mode de la rationalité qui ne se réalise pas dans le système accompli certes l'antiquité a produit des exposés systématiques dont les plus beaux exemples sont probablement les éléments de théologie de Proclus et la théologie platonicienne mais en réalité ce n'est pas le régime le plus le plus courant et cette idée d'un fonctionnement rationnel non systématique permet à Pierradeau de nous faire comprendre dans quelle perspective interpréter par exemple des textes de métaphysique néo-platonicienne c'est un point sur lequel nous pourrons peut-être revenir je dirais pour ne pas prendre trop de temps que l'intérêt de ce livre est de lever trois malentendus trois malentendus possibles et qui sont explicités et réfutés par divers auteurs je pense notamment à une intervention de Jean-François Ballaudet premièrement le malentendu selon lequel Pierradeau proposerait en quelque sorte une réduction de la philosophie à l'éthique ce qui serait de l'ordre de l'affaiblissement et l'argument de réfutation est alors que la théoria ne se comprend dans l'antiquité comme le montre l'exemple d'Aristote que comme vie théorétique c'est à dire que la théoria elle-même est intégrée à la vie deuxième malentendu qui serait liée à une difficulté d'articuler une proposition majeure d'interprétation de la philosophie antique et d'autre part la pratique de la méthode historique et philologique alors je voudrais insister sur le fait que et ça encore c'est un point peut-être qui n'est pas assez clairement souligné dans le livre c'est que il y a une totale continuité entre le travail et la pensée de Pierradeau auteur de Porphyre et Victorinus et d'autre part l'oeuvre de l'auteur de qu'est-ce que la philosophie antique c'est à dire que l'on aurait intérêt à reprendre ce qui est suggéré à quelques reprises une sorte de chronologie comparée au moment où le travail sur Porphyre et Victorinus est en train de venir à maturité et bien on a évidemment en 1963 le livre sur Plotin et la simplicité du regard mais aussi les articles sur Wittgenstein et je dois dire qu'il y a quelques semaines ayant à travailler sur Victorinus et à reprendre le dossier si intéressant de l'histoire de la triade Être, Vie et Pensée je me suis aperçu que l'intérêt ancien de Pierre Hadot sur cette triade issu d'un commentaire du sophiste de Platon et qui essaie de décrire l'être plénier comme intégrant véritablement et en sorte de compénétration réciproque la vie et la pensée je pense que la triade de l'être de la vie et de la pensée est en quelque sorte aussi bien au niveau des recherches sur l'histoire de la métaphysique qu'au niveau des recherches de Pierre Hadot sur la philosophie comme mode de vie certainement le cœur unifiant de cette œuvre et puis le troisième malentendu qui est levé et qui est levé en laissant en quelque sorte une possible une ouverture à des questions qui pourront alimenter la rencontre de ce soir c'est que l'ensemble de l'œuvre de Pierre Hadot n'est pas du tout marqué par un projet de restauration naïve de la philosophie antique il ne s'agit absolument pas de faire comme si il n'y avait pas eu d'histoire postérieure de la philosophie et pourtant et pourtant on ne peut pas ne pas voir dans cette œuvre un ensemble de propositions comme si l'histoire scientifique philologico-historique de la philosophie antique pouvait déboucher sur une présentation dans la société telle qu'elle est au début du 21ème siècle d'une sagesse antique en vue d'une possible fruition et de ce point de vue là il est évident que le cas Marc Aurel est particulièrement intéressant puisque les pensées de Marc Aurel représentent une un texte stoïcien relativement je dirais déconnecté de parties lourdes et spécifiques de la philosophie stoïcienne donc est-ce que Marc Aurel pourrait effectivement être véritablement présenté à notre à l'amélioration de nos de nos vies voilà ce que je termine brutalement merci beaucoup Philippe est-ce que vous souhaitez dire un mot maintenant donc Pierre Hadot je remercie beaucoup mon vieil ami Philippe et je dirais que que vous avez bien vu l'importance de la rhétorique notamment dans dans mon enfin dans mes recherches c'est-à-dire que j'ai je pense que c'est un rapport d'ailleurs par exemple avec l'article conversion que j'avais écrit pour l'encyclopédia universaliste où je me rendais compte que que depuis depuis leur origine ou presque enfin depuis l'origine de leur littérature les grecs ont toujours eu ce cette cette attention à savoir comment s'y prendre pour changer l'esprit des des autres ça tient peut-être aussi à un moment donné à la à la démocratie puis quand même à la pratique judiciaire et et alors et d'ailleurs je n'ai jamais pu expliquer à fond ce problème mais il existe en tout cas une tradition intéressante depuis depuis Isocrate une sorte de tradition philosophique dans laquelle la rhétorique est au service de la philosophie et où il y a enfin j'en trouve cela chez Cicéron aussi et donc quand on étudie le disons en gros la la théorie des exercices spirituels dans l'antiquité dans l'antiquité il faudrait tenir compte peut-être de cette de cette dimension et je suis aussi tout à fait d'accord sur l'importance que j'attache à la connaissance scientifique des textes et parce que je crois que quand j'aime bien Nietzsche mais je ne suis pas content de lui parce qu'il a dit que tout texte me permet une infinité d'exégèles et d'explications et au fond dans dans ça a joué un très mauvais rôle dans toute la depuis au moins cinquante ou cent ans dans la dans la manière d'enseigner la philosophie en où justement on a on a on s'est permis de dire n'importe quoi à propos de n'importe quoi bon enfin c'est surtout ça que je voulais dire je vous remercie beaucoup merci beaucoup merci pour ce premier dialogue donc je passe tout de suite la parole à Jean-Charles d'Armond donc pour une intervention là aussi comme tu veux oui alors mon rôle ici sera peut-être un peu plus marginal puisque au fond au terme du du colloque de ces journées dont le volume est issu je m'étais donné un petit peu pour tâche de réfléchir au résonance qu'une oeuvre comme celle de Pierre Hadot telle qu'elle avait été évoquée par les uns et les autres pouvait avoir aujourd'hui dans le domaine de la littérature enfin de la théorie littéraire donc mon propos est vraiment marginal par rapport aux autres ce n'est pas simple et je me bornerai simplement à quelques remarques à quelques suggestions plutôt et à quelques questions plutôt qu'à une théorisation qui ne serait en réalité une imposture alors je ne sais pas si vous m'entendez sans micro non mais c'est enregistré c'est enregistré c'est pour la possibilité je te tiens si tu veux je te tiens alors parce que je vais relire donc certaines des questions qui s'étaient posées à la lecture du livre et à l'écoute des différents intervenants alors si une telle approche a renouvelé en profondeur la façon de lire et de vivre la philosophie en quoi concerne-t-elle aussi de très près et d'un même mouvement la façon de lire et de vivre les oeuvres dites littéraires et cela sans pour autant réduire ces dernières à n'être que les supports ou les illustrations d'une philosophie si j'en avais le temps j'aurais aimé m'attarder sur les analyses spécifiques que Pierre Hadot a consacré à la littérature notamment à son magnifique livre autour de Goethe Goethe et la tradition des exercices spirituels où il est question du reste de bien d'autres auteurs également pas seulement de Goethe j'aurais aimé m'attarder aux analyses qu'il consacre à Montaigne ou encore à Rilke peut-être lui poser quelques questions indiscrètes sur cette thèse qu'il avait projeté d'écrire sur Heidegger et Rilke et pourquoi il l'a interrompu je ne vous crois pas Pierre Hadot quand vous dites que cette thèse a été parfaitement écrite par quelqu'un d'autre je ne crois pas à ce type de modestie j'aimerais suggérer que par ses orientations globales les exigences d'une telle méthode et Philippe Hoffman a rajouté à insister sur l'exigence de la méthode de Pierre Hadot peuvent concerner aujourd'hui et de très près les études dites littéraires et je dirais deux choses à ce propos deux effets d'écho avec une certaine situation de la théorie littéraire du moment présent qu'on peut qualifier de post-structuraliste globalement pourquoi une voix comme celle de Pierre Hadot peut à mon sens entrer en résonance avec bien d'autres réagissant au modèle textualiste selon lesquels la littérature a été longtemps abordée et aux nouvelles formes de scolastique qui avaient pu en être à l'université et ailleurs alors plusieurs auteurs du présent ouvrage se sont attardés sur un passage particulièrement lumineux concernant l'art de lire selon Pierre Hadot qui est cité au moins trois fois dans le volume nous passons notre vie à lire écrit Pierre Hadot mais nous ne savons plus lire c'est à dire nous arrêter nous libérer revenir à nous-mêmes laisser de côté nos recherches de subtilité et d'originalité méditer calmement ruminer laisser les textes nous parler c'est dans l'exercice spirituel et philosophie antique pour toutes sortes de raisons ce texte me fait penser à un texte d'Yves Bonnefoy intitulé lever les yeux de son livre je ne sais si Pierre Hadot l'a en mémoire où Bonnefoy écrivait je m'arrêterai un instant pour finir à ces vers il est en train de commenter des vers de Malarmé et de Rimbaud ces passages dans un poème qui plus souvent que d'autres retiennent le lecteur et au même instant le rendent à ce qu'il est en sa propre vie loin du livre qu'il avait pris entre ses mains et qu'il laisse tout exégèse devrait conduire à la vérité d'existence qui est captive des formes et c'est pourquoi la lecture textuelle est une censure malgré ses explorations parmi les faits d'existence une censure plus qu'avant même à cause de ces moments d'absorption possibles dans le travail scientifique aride et impersonnel tandis que lire comme Rimbaud le faisait lire en sachant s'arrêter de lire c'était vouloir reconnaître le caractère tragique et non certes ludique de l'existence pour résumer mon idée de cette forme de la lecture qui tente à la poésie j'aurais pu dire qu'elle demande de lever les yeux de la page et donc de regarder le monde toujours inconnu toujours vierge et vivace que les écrits interprètent mais par là même dérobent sous le jeu de possibles qui sont à chaque fois moins que lui alors cette comparaison vaut ce qu'elle vaut mais ce que je remarquerai pour ma part c'est ceci ici et là il y a un même souci majeur restituer à la lecture sa dimension proprement vitale en rapport avec une action sur soi et sur le monde et pas simplement en rapport avec une connaissance technique du texte renvoyant à d'autres textes et il n'est pas indifférent que cet écho vienne de bonne foi c'est à dire d'un poète de la présence la présence est me semble-t-il l'une des grandes affaires d'une herménotique comme la vôtre et vous avez eu vous-même l'occasion de comparer cette quête de la coprésence à la métaphorique claudélienne de la connaissance autre effet de résonance dans le paysage contemporain non plus seulement de la poésie mais de la théorie littéraire elle-même celle qui peut permettre de situer une voie comme celle de Pierre Hadot à l'intérieur d'un ensemble de questionnements qui traversent la théorie littéraire que l'on a parfois caractérisé outre-Atlantique comme ethical theory et vous vous référez vous-même à Martin Hussbaum à un moment donné parmi vos références parmi les quelques références que vous donnez on assiste actuellement en Europe et outre-Atlantique à un regain d'intérêt considérable donc pour une question très ancienne celle des rapports entre littérature et morale Jacques Bouvresse dernièrement s'en est fait l'écho et cette façon de ré-envisager la littérature après le structuralisme après le textualisme permet de lui poser les questions suivantes et de considérer ces questions comme prioritaires et non pas secondaires de quel type d'expérience et de connaissance morale la littérature est-elle porteuse pourquoi avons-nous besoin de la littérature en plus de la science et de la philosophie pour nous aider à résoudre certains de nos problèmes c'est ainsi que formule Jacques Bouvresse cette question la philosophie morale peut-elle prétendre se constituer de manière autonome par rapport à la littérature en y trouvant au besoin des exemples illustrant son propos la littérature ne montre-t-elle pas à sa manière les insuffisances de la philosophie ces lieux de fragilité d'indétermination dès lors qu'il s'agit de rendre compte de l'expérience morale des conditions phénoménologiques des conditions phénoménologiques et des modalités éthiques du comment vivre etc. Voilà me semble-t-il un ensemble d'interrogations que la théorie littéraire des années structuralistes et post-structuralistes souvent incriminée par l'ethical theory représentée par des auteurs comme Martinus Baum a eu tendance à laisser de côté Or, les exemples sollicités en ce débat philosophique contemporain aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis prennent généralement appui sur un genre dominant le roman et sur une période privilégiée celle des littératures des 19e et 20e siècles surtout Il me semble qu'une œuvre comme celle de Pierre Hadot en réinscrivant dans une très longue durée l'exercice de la philosophie et de la littérature en leurs différents genres dans la longue tradition des exercices spirituels peut-être dans ce contexte une source d'inspiration riche originale et profonde Certains auteurs du volume je pense notamment à Philippe Hoffman ont souligné l'attention particulière au genre que manifeste votre herménotique Une herménotique philosophique en lien étroit à la fois avec la nature de son corpus antiquité tardive où philosophie et rhétorique avancent souvent ensemble et avec ses orientations générales l'analyse d'une pragmatique du texte philosophique ayant été si souvent occultée par les études des systèmes selon l'ordre des raisons telles qu'on le trouverait chez Martial Guérou ou Victor Gauchemite pour l'âge classique Alors les nouvelles approches éthiques de la littérature placent une insistance toute particulière sur l'éthique des genres sur je dirais ce que peut un genre notamment en matière de questionnement moral ces nouvelles approches éthiques de la littérature marquent un intérêt marquent tout l'intérêt qu'il y a à mesurer les effets différentiels subtils entre différentes pratiques génériques chez le même auteur et dans le volume certaines contributions comme celle de Barbara Carnevali qui est présente ici le montrent notamment chez des auteurs comme Rousseau et vous le montrez chez Goethe elle montre également tout l'intérêt qu'il y a à mesurer les effets différentiels non moins subtils entre différentes pratiques génériques posant des questions morales apparemment analogues mais ayant des effets totalement différents et cela même lorsqu'on suit une question identique inspirée par un même référentiel philosophique dans un corpus apparemment homogène ainsi et dans le centre de recherche sur les relations entre littérature philosophie et morale c'est un exercice qui nous a beaucoup intéressé il est passionnant de suivre une même cellule idéale comme dirait le regretté Jean Deprin par exemple la mort n'est rien pour nous inspirée par l'épicurisme mais dans ses variations génériques successives et l'on voit que au sein du même ensemble le libertinage érudit du 17ème siècle la mort n'est rien pour nous peut induire des expériences de pensées foncièrement différentes et déviantes selon les genres dans lesquels cet énoncé est pris en rapport avec des univers de fiction où les jeux de langage et les formes de vie ne sont plus du tout que ceux du jardin originel celui d'Épicure ou de Lucrèce alors cela m'amène à un certain nombre de questions notamment sur l'extension que l'on peut donner au concept d'exercice spirituel lorsque l'on parle de la lecture d'un texte littéraire jusqu'où peut-on aller voilà une question qui me semble peu intéressée la théorie littéraire aujourd'hui je n'ai pas de réponse en tout cas le livre intitulé N'oublie pas de vivre Goethe et la tradition des exercices spirituels suffit à montrer la fécondité heuristique du concept vous étudiez notamment l'exercice de concentration sur le moment présent l'exercice relevant du motif du regard d'en haut l'exercice faisant de la description de la destinée humaine une attitude fondamentale ces trois types d'exercices concourant selon vous à mettre en évidence une disposition récurrente chez Goethe celle d'un émerveillement devant la vie même dans ses aspects les plus douloureux et terrifiants alors cela me permet d'aborder un certain nombre de questions ouvertes quant à la pertinence du concept d'exercices spirituels et j'ai notamment été sensible à trois types de questions au fil de la lecture de l'ouvrage qu'il importerait d'approfondir ultérieurement et que je n'évoquerai que brièvement pour finir première question jusqu'à quel point l'écriture et aussi la lecture d'un texte littéraire et je mets des guillemets peuvent-elles être conçues comme exercices de soi comme des formes d'exercices spirituels au sens où vous l'entendez c'est-à-dire comme des pratiques visant à la transformation de soi et qu'advient-il alors si l'on envisage de ce point de vue le problème des relations entre littérature et philosophie des relations entre littérature et philosophie s'agit-il ici et là du même type d'exercice si l'on prend le même moment historique lire un texte de Gassendi ou lire un texte de Cyrano de Bergerac cela donne-t-il lieu au même type d'exercice pour le lecteur et au même type de transformation de soi du lecteur question liée en profondeur à celle des frontières entre littérature et philosophie qui se renégocie sans cesse deuxième type de question de manière plus précise plus spécifique ne faudrait-il pas faire état de moments où la littérature semble prendre en charge ce que Pierre Hadot trouve dans la philosophie c'est-à-dire cette dimension vivante d'exercice notamment où la littérature vient suppléer en quelque sorte vient remplacer dans ce type d'exercice ce que une philosophie trop universitaire ne fait plus je pense notamment à ce moment très particulier de la fin du 16e siècle et du 17e siècle au cours duquel après et souvent d'après Michel de Montaigne en lien étroit avec certaines formes de la pensée morale comme l'essai émerge la figure du moraliste le moraliste qui se définit très souvent comme un anti-philosophe ou comme contraire à ce que font les philosophes moment de crise à tant d'égards où de Montaigne à Saint-Évremont et au-delà cette dimension d'exercice de soi est parfois revendiquée ouvertement contre la philosophie considérant que cette dernière est du côté du discours théorique et non d'une authentique transformation du sujet de ce point de vue on pourrait réinterpréter l'immense vogue des vies de Diogène Laherse pendant l'âge d'or des moralistes vies où l'on puise des exemplas que l'on mobilise contre le discours philosophique et dans ses marges en exhibant la vie qui se cache sous le système philosophique on utilise Diogène Laherse contre la philosophie très souvent en une démarche consistant à retrouver une vitalité première du philosophe sous les catégories qui ont été scolarisées par les écoles mais jusqu'à quel point de ces moralistes eux-mêmes peuvent-ils procurer à ceux qui les lisent des exercices exercices souvent qualifiés de mondains par opposition à ceux des doctes alors on sait que la mondanité à l'âge classique n'est pas toujours ce que l'on croit et qu'elle procède aussi d'une volonté de réactiver le discours du côté de la vie et pas seulement dans le domaine des contenus doctrinaux quitte à détourner et transformer certains gestes topiques proposés par telle ou telle tradition philosophique on a eu l'occasion par exemple de s'attarder sur un exemple qui me paraît caractéristique celui de la diversion telle qu'on la trouve chez Lucrèce chez lequel il s'agit essentiellement d'une technique du détournement de l'attention devant les fantasmes pathogènes et il est du plus grand intérêt d'analyser comment un point plutôt marginal de la doctrine épicurienne peut devenir pour certains modernes l'élément central d'une éthique et d'une esthétique de l'existence allant bien au-delà du sens critique que Pascal donna au terme de divertissement ces moralistes envisageant l'homme comme un être pour la diversion comme un être pour le divertissement comme cette créature très particulière qui a sans cesse besoin de se détourner de soi pour être véritablement soi ce qui nous éloigne complètement effectivement du sens philosophique ou même de l'exercice spirituel qui aurait pu se greffer sur une pratique épicurienne de la diversion voilà donc un type d'exemple où le travail de cette figure particulière qui est celle du moraliste consiste à se concentrer sur un point de la doctrine philosophique dont elle s'inspire et en faire une entrée vitale de l'analyse morale mais au prix de bien des déviations de bien des transpositions de bien des perversions dernière question que j'évoquerai mais il y en a bien d'autres à partir de quel moment et en quelles circonstances la littérature peut-elle être perçue comme offrant la possibilité d'un exercice de soi d'un exercice sur soi mais sans terme fixe sans accès à ce que Pierre Hadot et d'autres nomment avec précaution il est vrai une sagesse dans cet entretien interrompu avec Michel Foucault Pierre Hadot dit que ce terme n'apparaît pas chez Foucault et que Foucault parle plutôt d'une esthétique de l'existence or je me demande si la littérature tout en étant exercice n'est pas aussi simultanément dans bien des cas un exercice d'anti-sagesse un harcèlement des sagesses la littérature dans les exercices qu'elle propose n'est pas édifiante n'est en rien édifiante du point de vue de la sagesse l'expression a été utilisée aujourd'hui dans un autre contexte alors l'anti-philosophie mais je ne suis pas sûr enfin je ne sais pas si on peut parler d'anti-philosophie à propos de certains des moralistes dont je parle jusqu'à quel point et la sagesse étant souvent représentée par bien des héritiers de Montaigne comme autant d'illusions de la philosophie voire comme autant d'impostures du discours dogmatique en philosophie et de cette comédie des philosophes mise en scène par tant de grands lecteurs de Lucien alors que serait-ce qu'un exercice sans sagesse voilà une des questions il semble qu'une grande part de la littérature s'affirme aussi comme matière à exercice déliée du souci de fonder une vérité refusant par nature toute démarche fondationnelle je pourrais donner bien des exemples et de ce point de vue il me semble qu'on a affaire ici à des techniques de soi qui transforment qui forment et transforment le sujet à la fois dans le monde et à distance du monde dans une quête vivant de soi mais que l'analogie avec les exercices spirituels des philosophes s'arrête là enfin ne peut pas être poursuivi sans risque sans risque de donner à la littérature une fin qu'elle n'a pas ou qu'elle ne se donne pas à elle-même voilà alors il y aurait beaucoup d'autres questions à poser mais je m'arrêterai là pour ne pas vous importuner davantage merci est-ce que Pierre vous voulez oui oui alors d'abord il y a cette cette question de la bien de mon rapport entre moraliste et et philosophe c'est une question assez difficile en fait vous n'avez pas besoin du micro parce que vous en avez un sur votre chemise vous êtes tranquille oui c'est une question assez difficile à résoudre mais je pense si vous voulez enfin là je dirais je ne suis pas du tout systématique moi-même et je pense que dans le dans le royaume des exercices spirituels il y a beaucoup de provinces différentes et et que il y a toute une légitimité à voir la la les moralistes du 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 17ème et enfin du 18ème comme enfin comme philosophe de la de l'exercice spirituel si on peut le dire et et oui enfin personnellement j'ai été d'ailleurs un grand lecteur de ces de ces philosophes enfin ces philosophes je fais un lapsus là de ces moralistes et au fond ça a entretenu aussi mon enfin mon intérêt pour les exercices spirituels mais j'ai oublié l'avant dernière question vous ne vous rappelez plus maintenant c'était l'avant dernière je fais la dernière mais peut-on parler d'un exercice sans sagesse ah oui oui c'est à dire que à mon avis la définition même de l'exercice c'est qu'il soit sans sagesse parce que au fond tout est là c'est le l'opposition de Platon entre le philosophe qui qui n'est pas sage et et mais qui peut aller toujours mais vers la sagesse mais sans la rejoindre c'est une courbe asymptote au fond c'est je pense que enfin moi je pense comme les stoïciens qu'il n'y a pas de sage que le sage n'existe pas mais que on s'efforce par des exercices spirituels et enfin par la réflexion rationnelle on s'efforce d'aller un petit peu dans le sens de la sagesse ce qui ne ferait pas de mal voilà je pense que c'est très cool